Lorsque des astronautes voient la Terre vue de l'espace, les deux mots qui reviennent souvent dans leur témoignage sont ceux d'émerveillement et de fragilité. D'émerveillement parce que lorsqu'ils voient cette planète bleue magnifique vue de l'espace, ils sont saisis par sa beauté et de fragilité parce qu'ils voient bien ne serait-ce qu'avec la fine couche atmosphérique à quel point cette planète peut être fragile. Mais aussi quand ils pensent aux terriens, ils sont touchés par le fait que eux-mêmes, s'ils n'organisent pas leur vivre ensemble d'une façon satisfaisante, sont capables de détruire leur propre planète, leur propre écosystème vitaux. Ce double rapport à l'émerveillement et à la fragilité est évidemment aux antipodes de ce qu'est la géopolitique classique, qui ne parle que de guerre, qui ne parle que de puissance, qui ne parle que de frontière, qui ne parle que d'empire. Et si on prend de Machiavel à Raymond Aron, l'art de la guerre, aux grands ouvrages de géopolitique, on cherchera enfin dans leur index ces termes d'émerveillement et de fragilité. Et pourtant, ce sont les deux clés qui nous permettraient au contraire de nous tourner vers l'avenir et de penser un réalisme d'une géopolitique de l'humanité, d'une anthropolitique, qui soit capable de permettre à notre humanité d'affronter les défis colossaux qui est aujourd'hui la menace. Le dérèglement climatique, le risque d'une sixième grande extinction de la biodiversité, et aussi ce risque dont on parle moins, celui d'un hiver nucléaire non volontaire, produit par l'automatisation des armes de destruction massive, fait que les systèmes de détection peuvent confondre des phénomènes météorologiques, des chutes de satellites avec des tirs de missiles, ou l'instrumentation par un cyberterrorisme de la fragilité de ces systèmes de repérage et de détection. Donc l'humanité est de plus en plus confrontée à la question, est-elle un bien commun pour elle-même ? Y a-t-il un désir d'humanité plus fort que les logiques de rivalité et de guerre qui par le passé ont opéré tant de destruction, mais qui pourraient cette fois la menacer comme espèce ? Et cette approche peut paraître utopique, idéaliste, de l'héberveillement et de la fragilité devient au contraire le point d'appui, le levier sur lequel construire des politiques publiques de l'humanité, celles qui permettraient par exemple, si une partie des terres devient inhabitable du fait de la montée du niveau des eaux, du fait de grandes sécheresses, du fait de phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient, tels que les cyclones, les grandes tempêtes, de pouvoir redevenir nomades. Bouger soit quelques semaines, quelques mois à l'approche d'une catastrophe, ou bouger structurellement, si la Terre où l'on est devient inhabitable. Cette question est une question très concrète, qui est devant nous. Elle suppose évidemment une humanité beaucoup plus consciente, beaucoup plus solitaire, une humanité qui n'est pas fixée sur le rapport entre la sédentarité et la propriété qui s'est nouée au moment du néolithique. Et cette humanité-là, c'est une humanité qui est à la fois organisée autour de la reconnaissance de la beauté, de l'héberveillement, et qui, au lieu d'être dans le déni de la fragilité, avec un fantasme de pouvoir de domination, est au contraire dans la puissance, mais la puissance créatrice. Celle qui, au lieu de nier la fragilité, la reconnaît pleinement, sait que cette vulnérabilité, elle est présente aux deux bouts de notre vie, mais qu'elle le sera aussi tout au long de notre vie, si nous savons la regarder. Et, dès lors, ce regard des astronautes devient le changement de posture qui devrait être le nôtre, sans même aller dans les étoiles, simplement en portant ce nouveau regard sur notre propre vie, sur notre propre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada